... Ici, on est sur un espace naturel sensible du département d'Île-et-Vilaine, l'étang de Châtillon-en-Vendelay, sur une zone ornithologique. Et nous, notre mission ici, c'est de gérer les espaces. On est sur une zone où le saut l'a proliféré, et donc du coup, il empêche justement de s'exprimer des plantes, comme la littorelle, par exemple. On a privilégié l'utilisation du cheval pour pouvoir effectuer cette mission. Sur ce chantier, il y a deux étapes. L'arrachage de saules avec le cheval, à l'aide de mouflage, pour lui éviter des coups de collier. Donc on démultiplie la force, justement, de traction. Donc lui, il travaille dans le calme, et ça soulage le cheval. Ensuite, la deuxième étape, c'est de pouvoir évacuer les rémanents. Pour ce faire, on utilise un porteur hippomobile, donc c'est un engin moderne, avec une grue de chargement, pour pouvoir charger ces rémanents et les mettre hors cru. Donc un appareil léger, et on respecte justement les milieux et les sols, les sols fragiles, et comme là, les vases exondés. Sur ce genre de chantier, l'utilisation du cheval, ce n'est pas une solution ou une technique passéiste. C'est plutôt, avec les moyens mis en œuvre, c'est plutôt une solution d'avenir moderne, avec des équipements modernes, et ça nous permet justement de ne pas rivaliser avec la mécanique, mais plutôt être complémentaires de la mécanique. L'avantage du cheval, ça va être un travail à long terme, la compaction des sols, on ne s'en rend pas compte forcément tout de suite. Ça va être dans les années à venir, on va se rendre compte des non-dégâts qu'on a causés sur les milieux, contrairement à des engins beaucoup plus lourds. Moi, quand j'étais jeune, j'ai plus souvenir de voir des tracteurs fonctionner. Aujourd'hui, l'avenir, c'est certainement le cheval.